Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa bihi nasta'in innahu khayru nasirin wa mu'in Certains m'ont posé la question par rapport à Salat et Taraweeh donc on a décidé d'avoir peut-être quelques minutes d'échange sur cette question ou pratique la prière de Taraweeh Vous savez, avant d'expliquer qu'est-ce que ça signifie exactement le terme Taraweeh ou en singulier Taraweeh et de voir un peu historiquement parlant c'est quoi l'histoire de cette prière etc. et les visions de la jurisprudence par rapport à cette prière Avant tout, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose que je trouve nécessaire Vous savez, lorsqu'on parle de l'ibada ou l'adoration il faut prendre en considération qu'on ne peut pas inventer une adoration Par exemple, aujourd'hui, ça m'a intéressé tel genre de prière donc je vais inventer tel genre de prière ou tel genre d'action je dis c'est recommandé, faites-le car j'ai fait telle action ou telle prière ou tel ibadah ou sorte d'adoration et que ça m'a touché énormément donc faites-le et c'est recommandé Le fait de dire ce genre de choses on peut l'appeler comme bédara Bédara c'est connu le terme bédara très très utilisé même aujourd'hui même il y a des francophones qui connaissent qu'est-ce que ça signifie exactement le bédara Bédara ça veut dire finalement invention des recommandations ou obligations ça veut dire en disant que c'est sonna ça vient de notre noble prophète mais en réalité ça ne vient pas de notre noble prophète ça vient d'un des personnages que ce soit compagnon ou etc dans l'école de Ahl al-Bayt et dans les autres écoles également on se base au niveau d'action ou prière lorsqu'on dit recommandé à la base il faut se baser sur les propos de du prophète on ne peut pas se baser sur le propos de tel sheikh ou tel imam de telle époque qu'il était doué d'intelligence qu'il était très savant mais on ne peut pas quand même prendre ses avis personnels comme Aibada ou sa manière ou sa méthode ou la prière qu'il a créée etc donc c'est problématique car si on fait on ne met pas des règles plutôt et qu'on accepte n'importe quelle proposition on va aller très très loin ça veut dire chaque époque on aura des prières qui vont être créées par telle et telle personne même si à la base ce n'est pas des mauvaises choses par exemple la personne Ibia elle vous dit j'ai inventé une prière par exemple sans raqra mais sans salam vous continuez comme ça le sans raqra continuellement et ça ça m'a touché énormément ça m'a fait ça m'a fait ça m'a donné beaucoup de spiritualité donc faites-le donc l'autre il va inventer encore une chose l'autre il va inventer encore une chose etc dans l'islam et dans la vision de l'Ahloubaïd et même également dans les autres écoles au niveau de fondement de la religion on n'accepte pas l'invention si ce n'est pas basé sur les propos de notre noble prophète dans l'école d'Ahloubaïd on peut également accepter si c'est basé sur les propos des 14 impeccables et non pas n'importe quel imam les 14 impeccables leurs propos ça veut dire les 14 impeccables les 14 infaïbes ça veut dire le prophète salam alayhi Fatima alayhi wa sallam et les 12 imams à part eux personne ne peut nous donner aujourd'hui un savon même s'il est très grand à Najaf ou en Iran ou ailleurs il ne peut pas inventer une adoration ou une prière spéciale en disant c'est recommandé faites-le après on parle de Raja al-Matloubiya ça c'est une autre discussion peut-être on aura l'occasion de développer qu'est-ce que ça signifie Raja al-Matloubiya lorsqu'on ne peut pas dire c'est recommandé c'est mustahab on dit Raja al-Matloubiya faites-le par Raja al-Matloubiya qu'est-ce que ça signifie peut-être plus tard on parlera donc al-Taraweeh comme je vous ai dit c'est une prière donc le terme Taraweeh c'est le pluriel de Tarweeh c'est le fait c'est le fait de se reposer entre chaque deux rakah par exemple on se repose ou chaque plusieurs rakah on se repose donc Tarweeh ça veut dire il se repose pendant quelques minutes ou peut-être même moins que ça il a pris cette appellation car il y avait cet acte en fait il se reposait entre les rakah il se reposait un petit peu pour reprendre la prière cette prière existe aujourd'hui dans chez les frères nos chers frères ce NIT il existe cette prière existe elle existe et elle est pratiquée et même récemment j'ai vu au Maroc à cause de coronavirus ou COVID-19 ils ont interdit les gens ils ont contesté ils ont dit on veut faire cette prière on veut la faire on ne peut pas abandonner pour eux c'est très très important très modestement personnellement je ne suis pas en train d'attaquer cette prière ni de dire il ne faut pas la faire ou il faut la faire juste je pose une question est-ce que cette prière était faite par notre noble prophète la réponse chez tous les musulmans sans exception absolument non la prière recommandée d'être qu'elle soit effectuée en jama ça veut dire ensemble ce n'était absolument pas autorisé par notre noble prophète si ça ne vous dérange pas juste vous coupez le son comme ça ça ne pose pas de problème pour les autres frères si vous pouvez lui dire aux autres membres qui coupent le son je vous remercie beaucoup donc cette prière si vous voulez en tant que prière jama ça veut dire qu'elle soit effectuée en jama ensemble c'était absolument pas ça n'a absolument pas existé à l'époque de notre noble prophète la signification il dit ça vient de de repos donc ça se fait après actuellement au mois de ramadan les musulmans dans les autres écoles que l'ahle l'bayt l'école de l'bayt en général ils ont l'habitude de faire cette prière et cette prière ils essayent de lire énormément de versets coraniques et des surates coraniques dedans dans les propos de l'ahle l'bayt cette prière elle a été considérée comme bédara et ce n'est pas possible d'effectuer cette prière imam al-raha il dit la tatouze taraweeh fi jamaha donc la prière recommandée pendant les nuits de leilat al-qad ou pendant le mois de ramadan ça existe même à l'époque de notre noble prophète existait mais notre noble prophète n'a jamais accepté qu'elle soit effectuée ensemble salat al-jama'a c'est que pour les prières obligatoires et non pas pour ce genre de prière sinon les prières existent il y a des prières spécialement faites où on peut les faire pendant le mois de ramadan ça c'est le propos d'imam al-raha le propos d'imam abu abdillah il dit de faire les prières pendant les nuits du mois de ramadan ensemble c'est un bada même le prophète il ne l'a pas fait ensemble et il a interdit aux musulmans de le faire ensemble maintenant qui a commencé cette prière historiquement parlant al-yaqoubi celui qui veut faire des recherches ou savoir qui est exactement le texte voir le texte il dit par rapport à cette prière wa fi havihi ssunna afwan wa fi havihi ssana sanna omar ibn al-khattab qiyama shahri ramadan donc il dit dans telle année omar ibn al-khattab a donné comme sonna cette prière et il a écrit aux pays aux différentes régions de faire cette prière et il a ordonné à Obay ibn al-ka'ab et à autres personnes de diriger la prière en jama'a lorsqu'ils lui ont dit au omar mais le prophète n'a pas effectué cette prière le premier calife Abu Bakr n'a pas effectué cette prière avec cette façon en jama'a faqal il a dit in takun bedaratan fama ahsanaha min bedara donc si c'est une bedara invention c'est pas grave c'est une bonne invention donc aujourd'hui les musulmans comme je vous ai dit Tabari il rajoute si vous voulez il dit Omar ibn al-Khaptab il dit clairement que c'était à l'époque de Omar que cette prière a commencé à être effectuée en jama'a ensemble et il a dit il répète à peu près la même chose bien sûr dans les différentes écoles d'ahles sonnah aujourd'hui c'est autorisé pour certains c'est sonnah mu'akkada très très recommandé pour d'autres un peu moins pour l'école d'ahles comme je vous ai dit tout à l'heure ce n'est pas recommandé et même c'est interdit c'est interdit vous allez me dire mais c'est une prière c'est quoi le problème c'est une prière justement l'introduction de notre échange explique pourquoi c'est interdit parce que les prières c'est des actes qui doivent être basés sur les ordres divins à travers notre noble prophète ou à travers un imam infaillible qui nous dit c'est le prophète qui a accepté et qui l'a ordonné ce genre de prière ou ce type de prière autrement si on ouvre le chemin chaque calife il peut inventer une prière finalement jusqu'au Bani Oumaya puis Bani Abbas chacun il peut inventer quelque chose donc nous on n'est pas contre la prière pendant les nuits de Ramadan mais Amir Al-Moumini par exemple vous allez peut-être lire l'histoire lorsque à Koufa il a dit aux gens que cette prière elle ne doit pas être effectuée en Jama'a à l'époque il est devenu calife Imam Ali les gens ils se sont mis en colère ils ont dit comment tu tu nous empêches de faire cette sunnah après Amir Al-Moumini il a dit moi je vous appelle vers sunnah vous vous parlez de sunnah par exemple deuxième calife ou une autre personne donc Amir Al-Moumini il n'a pas ni insulté les califes ni ni attaqué par rapport à ce point absolument pas mais il a dit sunnah il doit être effectué c'est pour ça d'ailleurs une fois je vous ai dit les vrais sunnites ce sont les personnes qui suivent le prophète Mohamed les vrais sunnites même si un chiite aujourd'hui il dit je suis un sunnite c'est faisable c'est possible s'il suit vraiment le prophète salvatallahu alayhi wa sallam mais s'il suit telle personne dans l'histoire ou tel savant ou tel personnage je ne sais pas qui que ce soit non il ne peut pas dire je suis un sunnite également un frère sunnite un cher frère sunnite il ne peut pas dire je suis sunnite s'il suit par exemple les sunnites de Bani Umayyad les ordres de Muawiyah par exemple ou il suit les ordres de Abdel Malik ibn Marwan ou Hijam ibn Abdel Malik ou Marwan del Hakam ou les ordres de Bani al-Abbas il ne peut pas dire il ne peut pas dire je suis un vrai sunnite s'il suit les ordres des autres que c'est pour ça ce terme sunnat c'est très béni ce n'est pas du tout négatif pour un chiite d'entendre sunnat c'est extraordinaire sunnat et là en état de jeûne je le dis très sincèrement qu'Allah nous facilite c'est notre souhait d'être le vrai sunnat de Rasulillah mais notre problème dans l'histoire c'est que on ne veut pas être sunnat ni sunnat ni sunnat ex et y non on veut être sunnat on veut suivre sunnat ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la jurisprudence que ce soit la prière ou l'abolition etc on a eu l'occasion de discuter la plupart du temps ce n'est pas sunnat ce n'est absolument pas sunnat c'est les propos la compréhension de certains imams qui ont été plus tardifs que l'époque de notre noble prophète à peu près 100 ans ou même plus que notre noble prophète c'est pour ça donc je termine avec cette idée que ce soit salat et taraoui ou autre nous on aime tout acte qui nous approche vers Allah et on aime tout acte qui approche les musulmans vers Allah mais il ne faut pas qu'ils prétendent ou qu'il ne faut pas qu'ils disent que cet acte est sunnat de Rasulullah ils peuvent prier des raka'at recommandés mais ce n'est pas la peine de faire ensemble puisque Rasulullah nous a interdit de faire salat al-mustahab pendant le mois de Ramadan ensemble ça veut dire en jama'at en groupe quand je dis ensemble ça veut dire en groupe avec l'intention de jama'at sinon ensemble on peut se mettre à la mosquée et faire la prière il n'y a aucun problème par rapport à ça je vais vous dire sur l'al-mustahab sallallahu et sur l'al-mustahab et sur l'al-mustahab et sur l'al-fant et d'ahirien.